Mon nom est Louis Mouchet, c'est le nom que j'ai reçu. Louis est aussi le prénom de mon grand-père paternel, qui donc porte exactement le même nom que moi, Louis Mouchet. Louis, en italien Luigi, est également le prénom de mon grand-père maternel. Mon deuxième prénom est Charles, c'est aussi le nom de mon père, le poète Charles Mouchet. Charles, en italien Carlo, est également présent dans le prénom du frère de ma mère, un oncle que je n'ai jamais connu, car il est mort jeune dans un accident de chasse, atteint par le ricochet d'une balle tirée par son propre père. Notre âge de généalogie, c'est un véritable cauchemar. La révélation d'un inconscient familial qui se transmet de génération en génération et pèse sur notre existence a été faite de manière synchrone par des personnalités aussi diverses que la psychologue Anne Ancelin-Schutzenberger, le missionnaire devenu thérapiste Bert Hellinger ou l'extraordinaire artiste Alejandro Rodorowski. Il n'est pas en train de générer dans le passé. Il n'est pas en train de générer dans le passé. Il n'est pas en train de générer dans le passé, qui n'est pas en historie, donc il n'est toujours présent. Quel est la chose que vous avez découvert dans votre histoire transgenerational ? Probablement que ma vie commençait à ne pas vraiment existir. Mes parents ne voulaient pas me, et ils m'ont aidé me comprendre, avoir compassion pour moi. C'est pas seulement sur notre passé, c'est aussi sur notre futur. Qu'est-ce que c'est notre legacy pour nos descendants? Je l'ai fait, parce que je savais que c'était le seul moyen de me freer. Je l'ai terminé et les choses se passaient bien.